Salut à tous, c'est TutoiPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir comment agrandir les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux du clavier pour vos SMS, email, etc. Entre autres, cela peut servir si vous avez du mal à lire les caractères ou tout simplement pour faciliter votre tâche. Pour cela, dans cette vidéo, je vous propose deux solutions, c'est parti ! Pour commencer, voici une petite démonstration, le clavier de gauche est celui par défaut, et celui de droite, c'est avec la première technique. Les lettres sont en majuscule par défauts et donc elles ont une meilleure visibilité. Pour ce faire, vous allez devoir aller dans vos réglages, puis dans la section Général. Vous allez aller ensuite dans Accessibilité, puis dans Clavier. Une option est à désactiver, c'est celle qui permet de modifier la fonction des lettres en minuscules. Et c'est terminé pour la première technique, vous pouvez revenir au menu principal. La seconde technique permet d'agrandir les lettres du clavier, mais aussi l'ensemble du système d'exploitation d'Apple. Cette technique est disponible pour les iPhone de grande taille, du moins actuellement sur les iPhone 6, 6 Plus, 6S Plus et 6S. Allez dans l'application Réglages, puis dans la section Luminosité et Affichage. Appuyez ensuite sur Afficher, en dessous de la catégorie Zoom de l'écran. Si cette interface vous est familière, cela est tout à fait normal. Cette interface vous est demandée lors de votre première mise en démarrage de votre appareil. Vous avez deux choix, soit en mode normal ou soit en mode agrandi. Vous l'aurez compris, c'est le mode agrandi qui va vous le permettre. Appuyez dessus, puis appuyez sur Définir pour confirmer votre choix. Bien entendu, vous pouvez changer ce mode à tout moment. Un léger respring va s'effectuer de quelques secondes, puis vous aurez votre mode d'activer. Vous pouvez revenir sur votre menu principal et admirer le changement radical de l'interface. Votre clavier sera nettement plus gros et grand et sera beaucoup plus visible. Et voilà le tutoriel s'achève, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était TuttoiPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut !